Sous-titrage Société Radio-Canada Tout cela que nous savons, c'est quelque chose qui est inscrit dans nous. Nous avons appris ça. Vous savez comment vous avez appris ça ? Parce que vous êtes nés depuis toute la race humaine avant vous. Ce sont vos aïeux qui vous ont inculqués. Et on est toutes les générations, on se reflure toujours ce que l'autre connaît. Donc en fait, nous avons toute l'humanité en nous. Ce que tu es, c'est la mémoire de toute l'humanité avant toi. Donc, tu connais tout, mais il faut se rappeler. Quand on se rappellera, vous verrez, vous savez. Vous le savez. Je vais vous dire des choses que vous savez déjà, mais ça va être comme peut-être un choc pour vous parce que vous croyez que c'était autrement. Parce que le monde, quand on vit dedans, nous raconte des choses et ces choses qu'on nous raconte, elles sont fausses. Elles ne sont pas vraies. Elle te dit comment tu devrais être. Comment tu devrais te comprendre. Comment tu devrais te tenir devant nous, dans une relation. Donc, on a appris, on a été formaté pour s'exprimer d'une certaine manière, pour répéter ce qu'on a appris. Et là, il s'agira, quand on causera ensemble, de voir que tout ce qu'on a appris, c'est une fausseté de nous-mêmes. Nous nous sommes identifiés à ce que nous avons appris. Et tout ce que nous savons, eh bien, c'est faux. Et là, on va se révéler à soi-même que ce qu'on est pour de vrai, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on t'a dit, comment tu devrais être. Et la société te propose toujours comment tu devrais exister, comment tu devrais te comporter, comment tu devrais agir et réagir dans ton environnement, dans ta relation avec ton enfant, avec les objets de la planète. Comment tu dois réagir ? C'est déjà tout formaté en tout. Tu as appris. Tu as dit, ça c'est un arbre. Je sais, je sais, c'est un arbre. Ça c'est la merde, ça c'est... Et tu connais tout, tu connais, tu as appris. Mais ce que tu as appris n'est pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est l'arbre. Mais l'arbre, tu le connais seulement parce que tu as appris ce que c'est. Tu dis ça, c'est un cocotier. Mais est-ce que tu as regardé l'arbre ? Tu n'as pas vu. Tu as vu seulement ce que tu savais. Et là, on est en train de dire qu'il faut voir les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être. Parce que ce qui devrait être, c'est quelque chose que tu as inventé et que tu te donnes ça pour pouvoir courir après. Donc, tu as un désir de quelque chose que tu veux et tu cours derrière. Et puis au bout de moment, tu ne rencontres pas la réalité mais tu rencontres ton désir. Donc, tu n'es jamais satisfait parce que ce n'est pas la réalité. Donc, tu poursuis toujours quelque chose qui est futile, qui est éphémère. Et la plupart d'entre nous, sur la planète, c'est ce que nous faisons. Nous avons des vies éphémères où nous courons après des choses futiles. Nous croyons que c'est ça qui va nous rendre heureux. Donc, on aime notre argent, ma famille, mon argent, mes affaires. Et puis tout ça, on s'enferme avec ça. Et puis on se sent bien en sécurité. Mais en fait, on est mal. On a tout ce qu'on veut. Mais on est mal. On va dormir le soir. Et on dit, mais merde, mais c'est quoi vivre alors ? Je n'ai pas compris c'est quoi vivre. Tu vois ? Et c'est ça notre problème. C'est que nous devons savoir qu'est-ce que c'est vivre. Parce que là, nous vivons la vie que nous aimerions. Nous cherchons à faire exister l'idéal vie que nous avons trouvée. Et le problème, c'est que cette vie que nous avons trouvée, c'est l'idéal vie que nous voulons, qu'on nous a refoguée depuis qu'on est petit comme ça. On t'a dit, ben va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureuse. Et aux filles, surtout, on leur dit, ben tu auras aussi un mari avec des tablettes de chocolat, tu seras heureuse. Mais tout ça, c'est tellement fabuleux que tu veux ça. Parce que tu vis une vie qui est monotone, qui se répète tout le temps. Donc, tu voudrais ce bonheur. Mais en fait, tu ne réalises pas que ça, c'est un bonheur qui n'existe pas. C'est quelque chose que tu fomentes dans ta tête. Ta tête cherche à atteindre quelque chose qui n'existe pas. Ah, ça n'existe pas les prins charmants. Excuse-moi si tu croyais aux prins charmants, excuse-moi. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient, encore, mais ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est que souvent, c'est après qu'on s'en mord les doigts. Quand on a vu la réalité et on croyait que c'était autre chose, alors on vit quelque chose, on vit mal. On vit mal ce qu'on a parce qu'on attendait autre chose. Parce qu'on est souvent dans l'attente de quelque chose qu'on aimerait. Mais ce n'est pas ça qu'on a dans la vie de tous les jours. Ce qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est la réalité, c'est les faits. Et les faits, tu ne peux pas mentir avec les faits. Tu ne peux que accepter que c'est comme ça. Si tu voudrais que ce soit autrement, tu vas te faire du mal, tu vas te tracasser. Et tu vas emmerder tout le monde. Parce que ce n'est pas comme ça. Il n'y a personne sur la planète qui sera à ton goût à 100%. Dis-toi bien ça. Personne sur la planète qui est à ton goût à 100%. Tu trouveras toujours un problème avec quelqu'un. Excusez-moi, on ne trouvera jamais l'âme de soi alors. L'âme de jumelle, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est une illusion. Parce que, de toute façon, tout se passe en soi. Si tu veux quelque chose dans ta vie, tu vas à l'intérieur de toi. Et il y a tout l'amour que tu as besoin. L'amour, ça ne vient pas de quelqu'un. L'amour, ça vient de l'âme. Et si l'âme ne sent pas l'amour, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura quelque chose qui voudra prendre quelque chose de l'extérieur. Donc on va vouloir être aimé. Mais quand tu veux être aimé, alors tu deviens dépendant de celui qui te donne un petit peu d'amour, un petit peu de gaieté, un petit peu de gaieté dans ta vie monotone. C'est ça. C'est ça l'amour. Donc on croit qu'être aimé, être aimé, il donne ce petit bonheur qu'on cherche. Oui, on cherche ça et on croit que c'est ça. Mais en fait, ça n'existe pas ça. C'est quelque chose qu'on est en train de courir derrière. Et tu seras dépendant de ça. Parce que tout est en toi. Ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Mais il faut que tu l'exprimes. Le problème, c'est que nous pouvons l'exprimer. Parce que nous sommes tous, chacun d'entre nous, on est nos propres chefs d'encaisse de la vie qu'on veut. Le chef d'encaisse, qu'est-ce qu'il a ? Il a une baguette. Et c'est la baguette magique. La baguette magique, c'est aimer. La baguette magique, elle sait comment faire pour mettre le lard dans la situation. Donc, le chef d'encaisse qui sait aimer, qui exprime de l'amour, alors il joue la symphonie. Il fait que la symphonie existe. Dans la relation, dans le couple, dans l'environnement, dans la famille et tout ça. Donc, il met ce là. Et la symphonie se fait à partir de là. Mais sans cette baguette, alors qu'est-ce que tu vas vouloir faire ? Tu vas vouloir que toutes les choses qui sont à l'extérieur de ta peau puissent te rencontrer. Tu vas vouloir être aimé. Parce que tu n'as pas d'amour à ce moment-là. Tu n'as pas la baguette magique. Et si tu n'as pas la baguette magique, alors tu vas vouloir des choses. Et quand tu veux quelque chose, tu ne seras jamais satisfait. Tu seras dépendant de quelqu'un. Et moi je dis, allons voir si on peut vivre la vie sans aucune dépendance. Sans que tu aies besoin de désirer quelque chose pour que tu puisses être toi dans le bien-être. Parce que le bien-être ne viendra pas de là. Donc on va essayer de voir ensemble, là, c'est un peu mythique, comment faire en sorte pour voir ce qu'il y a au-delà de tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris, c'est ce qu'on connaît. On connaît, ben, le prince charmant, ma voiture, mon argent, mes affaires, je ne me touche pas parce que j'ai besoin. J'ai besoin d'être heureux, tout ça. En fait. Mais en fait, quand on fait ça, eh ben, on est perdu. On est vraiment perdu. On n'est pas en train de vivre. Et là, on va voir si c'est possible de voir autrement la vie. à part tout ce qu'on connaît. Donc tout ce que tu connais, on le disait tout à l'heure, c'est ce qu'on t'a refourgué. Tes parents, ton école, ton institution, ta religion, ils t'ont dit, ben, c'est comme ça, mais il faut les âmes et autres et tout ça. Mais tout le monde doit faire pareil. Mais en fait, personne ne le fait finalement. Tout le monde dit qu'il faut faire, mais en fait, il n'y a personne qui fait ça. Moi, je dis, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que ça ne peut pas, venir de ce que tu as appris. Tout ce que tu as appris, ce sont des mensonges. Et je vais te dire pourquoi c'est des mensonges. Parce que tout ce que tu sais là, tout ce que tu es là, l'être que tu es, avec tout ce que tu connais, tu es un paquet de mensonges qui déambulent dans les situations et tu réagis avec ces mensonges pour t'en sortir. C'est vrai qu'il n'a pas une petite 11 de vérité dedans. Tout est mensonges. Oui. Écoute. C'est une remise en question à 100% là. C'est une remise en question à 100% non ? Oui, à 100%. Justement, c'est pour ça. On va rentrer là-dedans pour voir s'il y a une autre façon de voir la vie. Parce que là, il y a une autre façon de regarder la vie sans tout ce que tu connais. Parce que ce que tu connais, c'est quoi ? C'est le passé. On t'a appris, il faut être gentil, il ne faut pas être comme ça. Tout le monde te dit ça. Donc, tu apprends à faire ce qu'on devrait faire. Mais ce que tu devrais faire, ça a été dicté à partir du passé. Mais le vécu, dans le passé, il n'y a pas maintenant. Maintenant, c'est que là, c'est ce qu'on peut vivre. Il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire à part ça. Tu vois ? Mais nous, on a cru qu'on peut emmener la petite joie qu'on a eue hier. On s'est attaché à la joie qu'on a eue hier. Puis on a la nostalgie. On veut la reproduire. On dit, chérie, me refais la même chose que hier. C'était bien quand même. Mais en fait, on est perdu dans une espèce de routine où on s'use l'un et l'autre à vouloir prendre de l'autre, de l'énergie pour qu'on puisse exister à ce moment-là. Pour être dans le bien. Et là, on est des voleurs. On vole l'énergie de l'autre. Parce que tu as toute l'énergie que tu as besoin, ce que tu as besoin en toi. Mais tu vas le voler chez l'autre parce que tu n'as pas la capacité d'aller en toi pour le trouver. Et là, on est en train de dire comment faire pour aller en soi pour pouvoir voir la réalité de ce qui se passe et laisser cette réalité vibrer. Mais pas le chercher chez Kata. laisse tranquille les autres. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça. Si tu cherches quelqu'un pour te sauver, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de prêche charmante, il n'y a rien. Compte pas sur personne. Même pas ta famille. Même pas ta famille. Compte sur rien d'autre à part toi-même. Parce que ce que tu es là, ça, ça ne ment pas. tu ne peux pas te mentir. Et je disais ça tout à l'heure, c'est parce que nous avons le passé que nous appuyons dessus. Nous nous référons à nos passés. Nous nous appuyons sur nos passés. Et le passé ment à ce qui est vivant. Puisque le passé c'est mort. On est d'accord ? Donc ce qui est vivant est là. Maintenant. Et pour ça, pour faire que ça se soit là, il faut que le passé soit abandonné. Oui, mais il y a des, comment on appelle ça ? Des mémoires enregistrées. C'est ça. Dans notre tête, il y a des petits tiroirs. Il y a des tiroirs qui ne peuvent plus vous décomprener. Oui, je comprends. C'est difficile de dire le passé et le passé. C'est difficile. D'accord. D'accord. Mais sache que si tu peux comprendre que le passé maintenant là n'existe pas. Tu peux comprendre ça. Ça, oui. OK ? Donc si tu as ça dans ta tête, c'est-à-dire que tu as du vent dans ta tête. Que tu aimes ou pas. Je comprends que c'est difficile. Je comprends qu'on a toujours le passé dans nos têtes parce qu'on s'est attaché à ça. On s'est remémoré le passé et puis on le ramène dans le présent. Tout le temps, on fait ça. On fait ça constamment. Mais comment faire pour ne pas l'emmener dans le présent ? Il suffit de ne pas l'enregistrer. Mais nous, nous enregistrons tout. Et pourquoi on enregistre tout ? C'est quoi ? Quand les instances continuent, il faut se commémorer tout ce qui s'est passé. Tout ça, on se rappelle de tout ça, c'est revenir au passé dans le présent. Oui, mais tout ce passé, en fait, ça nous encombre parce que la vie, la vie, c'est du vivant. Ça se passe maintenant et quand tu es dans le passé, plus rien ne se passe maintenant. Tu rates tout. Tu ne regardes plus la petite fleur sur le bord de la route. Tu ne sens même plus son parfum. Tu ne regardes plus la personne comme si tu la voyais pour toujours. C'est la même chose, ça se répète. Et tu es dans l'habitude et le train de rin. C'est molle, c'est monotone, tout ça. Tu vois ? Et alors que la vie, ce que tu es, c'est une émergence de ce que l'amour propose. Tu es cela, en vrai. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. C'est justement ce passé que tu connais t'empêche d'être ce qui est présent. Donc moi, je te dis, regarde qui tu es. Apprends, fais la connaissance de toi. Ça veut dire, fais la connaissance de qui tu es et ce que tu es t'empêche d'être ce qu'il y a pour de vrai. Parce que tu t'es identifié à ça. Tu dis, moi je suis une femme, moi je suis un homme, moi je suis directeur, moi je suis président. Mais tu n'es rien du tout. Mais tu te donnes un rôle. Et le rôle que tu joues, c'est tout ce que tu as appris de comment tu devrais te comporter. Donc tout ce qu'on fait, c'est un mensonge. On défie la vie en fait. On n'est pas ami de la vie. On est ennemi de nous-mêmes. Le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc pour comprendre ça, il faut que tu ailles voir vraiment qu'est-ce qui se joue. Ça, ça s'appelle communément dans notre langage, dans le monde entier, ça s'appelle faire la connaissance de soi. Connaissance de soi. Parce que soi, ce que tu es, ce soi que tu es là, c'est un soi que tu as inventé. Et il faut que tu ailles le voir. Tu ailles voir qu'est-ce qui a été inventé. Tu ailles voir combien d'illusions tu as. combien de croyances que tu as. Tu vois. Oui, mais le passé, le passé est là, il est présent, il doit recréer en nous. Donc, quand on soit dans le présent, il y a des choses qu'on va oublier, mais le passé, il fait partie de nous. Oui, mais le passé n'existe pas hier. OK ? Le présent non plus n'existe pas maintenant puisqu'il passe à chaque fois. donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste la vie et la vie inclut tout ça. La vie inclut le futur, le passé. Tout est là, maintenant. Même pas demain. Là. Là, tout est là. Toute la compréhension de la vie, elle est là. Le présent est le résultat, le présent est la conséquence du passé. Bien sûr. Bien sûr. Tout s'enchaîne, tout a des conséquences. C'est ça. Parce que nous gardons le passé, nous produisons un présent. Et le présent, donc on prend ce qu'on a, ce qu'il y a de passé, on vient dans le présent avec, on le concocte, tout ce qu'on sait, on le concocte, et on l'envoie dans l'espoir pour faire une vie meilleure. Donc on est toujours dans l'attente de quelque chose. On a donné à demain beaucoup d'importance, alors qu'il n'y a aucune importance à demain. Mais qu'est-ce qu'est notre pensée d'aujourd'hui même, ici et maintenant ? Qu'est-ce que par exemple ? Notre pensée, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, vous comprenez ce que je veux dire ? Maintenant ? Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, on est ici et maintenant. On comprend bien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire lorsque le ici, comment se contenter, ici et maintenant ? Déjà, il faut que tu sois vidé de tout ce que tu as d'entendu. Ça veut dire que tu es libre. Je ne sais pas, tu es libre. Pour l'exclimateur, pour l'exclimateur, pour l'exclimateur ça. Ah oui, et ça c'est facile, c'est facile, si tu as vu que ça, c'est un mensonge. Que tu as vu que tout ce que tu étais, ce n'est pas vrai. Et pour voir ça, il faut que tu réalises que tu n'es pas celui qui vit ça, parce que ça, ce sont tes pensées que tu étais identifié avec. Mais quand tu n'es pas identifié à ça, alors tu es celui qui est le témoin de tout ce qui se joue. Tu es le témoin de toi-même. Tu regardes toi comme si tu étais dans une pièce de cinéma. Tu t'assoies sur ton siège, tu regardes l'écran de ta vie, mais ne joue pas dedans. Parce que si tu joues dedans, c'est fini, tu ne vois rien, tu ne vois plus rien, tu es trop dans le tableau. Et là, on est en train de dire ne fais rien, accepte de voir qui tu es. Tout ce que tu fais, tes comportements, ta gentillesse, comment tu rencontres M. le maire et comment tu rencontres M. le jardinier du maire, comment tu fais ta vie, comment tu causes avec ta voisine et comment tu causes avec ta soeur. Avec ta colère. Voilà. Et tu vois, donc moi je dis, allons voir ça. Parce que c'est le seul moyen qu'on a pour débusquer nos illusions, nos propres pensées. Nous, ce que tu es, ce que tu t'es identifié avec, ça ne peut être vu que si tu le vois. Et tu le vois si tu es attentif à tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois. Et tu réalises que tu as là un centre de compulsion qui se répète tout le temps. l'habitude de train-train. Des fois, tu n'as même pas faim, tu passes à côté du frigo, tout d'un coup, tu te reprends, tu te dis, merde, je n'avais pas faim, mais je me suis en train de manger un éclair. Et en fait, tu n'avais pas faim. Tu t'es pris au piège, je crois. Parce que si tu es compulsif, tu ne réfléchis plus. Qu'est-ce qui te fait faire ça ? Ce sont tes pensées. Ce sont le programme que tu as et qui fait que tu es compulsif dans l'habitude des trains-train. Et notre propre vie est comme ça. On répète tout. On va à l'école, on apprend bien, puis on va travailler, on se fait de l'argent, et puis on dit, ben maintenant, il faut avoir une maison. Et tout le monde répète, répète, répète cette chose qui nous encombre et qui nous donne du fil à retourne finalement. Parce que tout ça, ce n'est pas vivre ça. Ça, c'est souffrir. C'est rentrer dans un monde de souffrance où tu ne sais plus qu'est-ce que c'est vivre. Tu sais seulement c'est quoi survivre. Tu sais seulement c'est quoi te battre parce que tu es mal à l'aise. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que nous, nous battons toute une vie. pour trouver, pour trouver le bonheur. Mais ce bonheur n'existe pas.